Hello, bonjour, aujourd'hui on va parler du prince Andrew et du prince Charles, on va parler de leur relation qui est au plus bas. On vient en effet d'apprendre que le prince Charles a décidé de bannir le prince Andrew du palais de Buckingham. Si à l'époque la reine d'Angleterre vivait encore à Buckingham et que le prince Andrew avait accès à Buckingham sans avoir à donner d'explication à qui que ce soit, aujourd'hui c'est tout autre chose avec le nouveau roi Charles qui je rappelle ne va pas vivre à Buckingham pendant un certain temps, au moins pendant 5 ans, et qui vient en ce moment à Clarence House mais il a décidé qu'il n'était plus question que le prince Charles, le prince Andrew se rende à Buckingham. Le prince Andrew qui vit à Backfield Park près de Windsor et qui a aussi un appartement à Clarence House à Londres avait toutefois ses bureaux de communication dans Buckingham Palace et c'était ces bureaux là qui s'occupaient de répondre à tout son courrier et tout ça. Donc aujourd'hui comme il n'est plus un membre travaillant de la famille royale, non seulement le prince Charles a décidé de fermer ce bureau là et de ce fait de ne plus donner au prince Andrew l'accès automatique à Buckingham. Donc ça montre encore vraiment que le prince Charles n'a jamais soutenu son frère, je veux dire qu'en fait je ne vais pas dire qu'il n'a jamais aimé parce que quand même ils sont frères, ils ont peut-être l'affection l'un pour l'autre mais il y a vraiment une animosité à ce niveau là peut-être parce qu'il pense que le prince Andrew était un peu trop chouchoté par la reine d'Angleterre et c'était là peut-être où se trouvait le problème, je ne sais pas, mais en fait il a été rapporté que c'était bien le cas. Par contre ils vont passer le Noël ensemble à Centringham. En tout cas le prince Charles a invité le prince Andrew ainsi que Sarah Ferguson à passer des fêtes de Noël avec eux. Donc ce sont des fêtes de Noël qui vont passer pendant quelques jours là-bas. Mais on se demande si, ce qui est une nouveauté aussi, c'est que les enfants de Camilla Parker Ball qui est depuis devenue la reine d'Angleterre seront invités avec leurs enfants et leurs compagnons. Donc ça fera une grande belle famille, sachant que je ne pense pas que le prince William acceptera ça vu qu'il ne s'entendait pas très bien avec la fille de Camilla Parker Ball. Je ne sais pas si depuis ça a changé, mais on disait en fait qu'ils se criaient dessus, que ça n'allait pas. Est-ce qu'ils vont faire comme ils ont fait récemment, c'est-à-dire ne pas assister à la fête de Noël que donnait le prince Charles, préférant rester dans leur maison du Norfolk, Amneron ? En tout cas, si c'est le cas, ça sera un message au prince Charles et ça va faire les choux gras dans la presse qui avaient soigneusement omis de mentionner que les Cambridges avaient préféré ne pas venir pendant les fêtes de Noël. Buckingham Palace allait passer avec le roi et la reine. Donc ils avaient bien omis ça, si ça avait été bien sûr Harry et Meghan, oui je reviens encore sur Harry et Meghan, je vous assure qu'on aurait dit que Harry et Meghan avaient snobé le roi et la reine qu'on sort. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, j'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur là que c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.